19h dans nos studios et à Kinshasa, la capitale congolaise, c'est l'heure de votre première édition vespérale sur nos antennes de la RTNC. Mesdames et messieurs, bonsoir, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Plus de 300 000 dollars américains, c'est la contribution du parti politique Ensemble pour le soutien de la population sinistrée de Goma. Le parti de Moïse Katumbi a répondu favorable à l'appel du gouvernement. Il a remis un chèque au Premier ministre Samalou Kondé, c'était ce matin à la primature. Reportage, Patti Tondouak. L'appel à la solidarité lancé par le gouvernement pour le soutien de la population de Goma, victime de l'éruption volcanique du mont Niragongo, le 25 mai dernier, n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. La rencontre entre les chefs du gouvernement, Jean-Michel Samalou Kondé-Kiengé, et une délégation du parti politique Ensemble pour le changement de Moïse Katumbi, le mardi 12 juillet à la primature, c'était pour répondre à cet appel. Le chef de la délégation du 10 partis, les députés nationaux, Djedonéboulengé-Tengé, a remis un chèque de 301 000 dollars américains au Premier ministre, qui est à son tour l'a remis au ministre des Affaires Sociales, Modeste Moutinga, présent à cette audience. Nous avons demandé et obtenu cette audience auprès de son excellence, monsieur le Premier ministre, au nom de l'honorable Moïse Katumbi, et pour le compte de notre parti Ensemble pour la République. Le 29 mai dernier, le président de notre parti a lancé, lui aussi, à l'endroit des cadres de son organisation, des membres et des sympathisants, ainsi que des personnes de bonne volonté, un appel à la compassion et au partage, qui nous a permis de réunir, entre le 30 mai dernier et ce jour, une somme d'argent qui nous permet d'apporter notre contribution à l'effort du gouvernement, en vue de soulager la détresse de nos compatriotes de Goma. Nous avons pu réunir un montant de 301 000 dollars 5 ans. L'appel à la solidarité aux Goma-Trassiens sinistrés continue de trouver des échos favorables. Aujourd'hui, l'ambassadeur de Juillessa, en poste à Kinshasa, a fait la ronde dans différents ministères pour parler du partenariat de son pays dans divers secteurs. Avec le ministre de la Recherche scientifique, par exemple, Maïka Mer annonce le refus du démarrage du réacteur Trica 2 du Commissariat Général à l'Énergie Atomique. Des explications dans ce reportage de Marie Kalanque. La République démocratique du Congo participera en septembre prochain à l'Assemblée Générale de l'Agence Internationale à l'Énergie Atomique, le AVN, en Autriche. La question du réacteur Trico 2 du Commissariat Général à l'Énergie Atomique, symbole de souveraineté et de fierté nationale, qui sera soit redémarré, soit démantelé, fera l'objet de la déclaration du ministre de la Recherche scientifique et Innovation Technologique, José Pandacabangou, qui prendra part active à ses assises internationales. Il en a débattu en des termes clairs avec l'ambassadeur des États-Unis en République démocratique du Congo, Mike Kammer. Le mieux sera de le démanteler et de voir les possibilités pour avancer dans quelques questions de recherche. Mais le réacteur pose un danger et c'est mieux dans ce moment peut-être d'avancer avec la démantelation du réacteur. Le renforcement de la coopération entre les USA et la RDC pour soutenir l'appui à l'Observatoire volcanologique de Goma a également été débattu au cours de leurs échanges. Les États-Unis soutiennent des bourses pour les bons étudiants et les jeunes. Ngo, José Pandacabangou tient à booster ce secteur, l'un des facteurs de développement du pays. La Belgique doit restituer les œuvres d'art acquis abusivement à l'époque coloniale. Pour amorcer cette procédure, le ministre du Tourisme a soumis le problème au premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabounda Kabound. Sylvie Mouembo pour le reportage. Ce tête-à-tête a permis au ministre du Tourisme de bien cerner les enjeux diplomatiques concernant le projet de restitution des œuvres d'art congolais devenu une propriété belge depuis l'époque coloniale. Le retour de ces objets pourrait favoriser le développement du tourisme. D'une part, ont estimé les deux hommes d'État. Deux œuvres d'art appartenant à la République démocratique du Congo dont statuettes, masques et nombreux ustensiles quotidiens sont regroupés à l'Afrique à l'un muséum des terres vurennes près de Bruxelles. Au niveau de la Belgique, le gouvernement, à travers une motion d'un parlementaire belge, a décidé de retourner tout ce qui est statut, œuvres d'art, pris des forces de l'époque coloniale. Ce que la Belgique va poser comme acte, cela va augmenter encore les potentiels touristiques de la RDC. Le 6 juillet de cette année, le gouvernement belge a présenté sa feuille de route pour restituer à la République démocratique du Congo son ancienne colonie de milliers d'objets culturels acquis abusivement sous le régime des Léopold II entre 1885 et 1908. L'apport du Parlement en vue de doter le secteur du tourisme, des lois devant favoriser son développement, le sujet a aussi été abordé par le premier vice-président de l'Assemblée nationale et le ministre national du Tourisme de la République démocratique du Congo. La promotion du théâtre congolais, la possibilité de renforcer les entreprises de l'État, les difficultés que rencontre la société de chemin de fer du Otuwele, tous ces sujets ont été abordés lors d'une audience accordée tour à tour par la ministre d'État, en charge du portefeuille avec les artistes du groupe Salongo, le DG et les directeurs généraux de Ami Congo. D'autres détails dans ce reportage d'Angèle Mabiala sur les images de Elitoumba. Crééé depuis 2012, l'agent maritime de transporteurs pétroliers à l'importation en République démocratique du Congo tient à l'importation qu'à l'exportation. Ami Congo opère comme agent consignataire d'un navire transportant du cargo. Il procède aussi au dédouanement des marchandises et qui offre des avantages substantiels aux clients. Ami Congo est présent physiquement via ses agences dans la plupart des villes disposant d'un poste frontière maritime. Son directeur général Angélique Milembe Boukassa a fait part de difficultés qu'elle rencontre à la ministre d'État en charge du portefeuille pour la prise en charge. Les problèmes d'Ami Congo sont résolus du fait d'avoir résolu les problèmes des lignes maritimes congolaises. C'est-à-dire qu'on puisse orienter le fret financé par l'État dans n'importe quelle entreprise du groupe vers les lignes maritimes et à ce moment-là, Ami Congo aura du travail. La société de chemin de fer Ouelé-Fleuve a besoin d'une thérapie. Cette entreprise dessert plus de 15 millions d'habitants. De Bumba à Mungber, en passant par Aketi, Isiro, Lachopo, Bouta et Andoma, l'évacuation des produits agricoles se fait mieux par le chemin de fer. Le directeur général de la SNFIF, Jean-Enyangé Mandobo, attend l'implication de la princesse Adèle Kayinda Mayina pour que son entreprise reprenne du souffle. Elles sont présentes dans nos maisons à travers les pièces de théâtre. Elles sont comiques, certes, mais elles contribuent à l'éducation de la progéniture. Ces actrices de renom sont en deuil. Diana Anayembo-Jaki, mieux connue sous le nom de Chako, a tiré sa référence. Animée de bonne foi, la jeune d'Arc d'Afrique n'a pas pu se retenir. Elle les a reçues. Question de les consoler et les encourager à œuvrer davantage pour le bien-être des Congolaises et Congolais. La crise de la pandémie à Covid-19 a affecté plusieurs entreprises et des entrepreneurs sont en table ronde pour renforcer leur capacité en technique de gestion de crise. Bobette Ayenga nous en parle dans ses commentaires. 40 entrepreneurs du réseau dénommé Dynamise réfléchissent sur le devenir de l'entrepreneuriat en période de crise sanitaire. Une table ronde de trois jours organisée avec l'appui de la fondation Anseidel qui permettra aux participants d'acquérir de nouvelles connaissances sur notamment les techniques de gestion pour rendre plus performantes les entreprises dans le contexte de Covid-19. La première journée, il s'agira de voir un peu comment la crise sanitaire affecte. Ensuite, il faudra insister sur les techniques de gestion, n'est-ce pas, les méthodes ou les outils qui permettent aux entreprises d'être performantes par rapport à ces nouvelles d'Arc. Et enfin, il faudra dégager effectivement des techniques qui soient orientées vers le développement durable. La fondation Anseidel prône la bonne gouvernance. Elle s'investit donc pour accompagner les entreprises qui ont subi le choc de la pandémie. Nous savons que la crise de Covid a imposé des nouvelles donnes. Ça a créé un nouveau contexte. Donc il y a beaucoup de micro-entrepreneurs qui ont fait faillite. Il y a beaucoup dont les activités ont été, qui travaillent maintenant au ralenti. Donc on ne peut pas rester insensible face à ça, face à cette crise. L'entrepreneuriat étant un élément déclencheur de la croissance économique et du développement d'un pays, il est temps que tous se mobilisent pour signer un décollage pour le développement durable de la RDC. La République démocratique du Congo va basculer vers le numérique pour appuyer le développement. C'est pourquoi le ministre du numérique, Désiré Cachemire Colongel, a échangé avec l'ambassadeur des UISA en RDC, Mike Amer. Nous dit, passion son boyo, katoukou. Par cette visite, le diplomate américain voulait écouter, par le biais du ministre du numérique, Désiré Cachemire Colongel, la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tisséquet de Chilombo, et du gouvernement, envie d'envisager un partenariat dans le secteur du numérique entre son pays, les États-Unis et la République démocratique du Congo. Bon, je suis venu ici, au nouveau ministère du numérique, avec mon bon ami, le nouveau ministre du numérique, le Dr. Colongel, pour écouter sa vision, la vision du chef de l'État, du gouvernement, pour faire des avances avec la rue numérique, parce qu'on savait de notre expérience que la numérique peut aider beaucoup dans la lutte contre la corruption, pour renforcer la recette de l'État, pour promouvoir de la transparence et vraiment pour aider toute la fonction d'un gouvernement. Les États-Unis ont donc salué cette initiative de la création d'un ministère en charge du numérique en RDC dans le cadre de son partenariat avec la République démocratique du Congo, partenariat qui consiste à promouvoir la paix et la prospérité. La République démocratique du Congo peut donc compter sur l'accompagnement de son pays dans ce secteur digital, a conclu les diplomates américains Mike Amer. Parlant des infrastructures dans ces journales, lancement des travaux de construction de la toute première autoroute en République démocratique du Congo, c'est dans la province de Lualaba que le gouverneur Shifi Masuka a donné le coup d'envoi sur la route nationale numéro 39 en présence de plusieurs notables de la région. Reportage. La route va aller de la frontière avec la province du Okatanga jusqu'à Koloizi. Il a salué le sens de respect de la parole donnée qui caractérise Masuka Saini Fifi. La femme numéro un de la province du Cobalt s'est dit satisfaite de voir son rêve et sa volonté de moderniser la province devenir petit à petit une réalité. Sous l'impulsion du président de la République, Félix Tisekedi, qui est préoccupé de voir les potentialités minières du Lualaba se transformer en véritable bonheur pour sa population. Je rends hommage à son excellence Félix Antoine Tisekedi Tchilombo, président de la République et chef de l'État, pour son élassable effort à satisfaire l'intérêt général de la population. Il faut se souviendra que moi-même en personne, en début de l'année 2016, j'étais ici, en ces lieux précis, en visite topographique avec une entreprise de la place. J'avais exprimé les désirs de l'agir et de moderniser ses trottes. Fifi Masuka avait d'abord défendu ce projet devant le gouvernement provincial avant de faire le même exercice face au bureau de l'Assemblée provinciale. Avant d'avaliser sa matérialisation, le bureau Louis Kamouni avait dépêché une équipe des élus en Zambie pour se rassurer de l'expertise et du matériel que détient Sinomine. Le coup d'envoi de travaux de construction de l'aérogare moderne dans la ville de Inongo à Maïndombe est donné par le gouverneur des provinces. Cet ouvrage permettra au personnel de la régie de voies aériennes de Maïndombe d'exercer pleinement leur travail. Reportage. C'est ce samedi 10 juillet 2021 que le gouverneur intermédiaire de la province a procédé à la pose de la première pierre pour la construction d'une aérogare moderne à l'aérodrome d'Inongo. Prenant la parole de si Constance, le maire de la ville d'Inongo a indiqué que les actions doivent primer en leur place des paroles d'où la population veut voir les réalisations palpables et non des promesses à la Suisse. Pour l'ingénieur constructeur de la société Nouvelle Vision du Développement, cet ouvrage construit à matériaux dirables aura plusieurs appartements et sera construit selon les normes. A encloir les commandants de la RVA Inongo, cet acte posé par le gouverneur intermédiaire de Maïndombe est alloué. Dans son message devant l'assistance, le gouverneur intermédiaire a fait savoir que le gouvernement provincial de Maïndombe, qui a la mission de diriger en ce jour, connaît un grand rétat. L'ère de la révolution a sonné pour matérialiser la vision de son excellence, monsieur le chef de l'État, Pélix-Antoine-Dichégué de Chilombo, qui a placé sa confiance envers l'université de cette jeunesse. Je demande à la population de veiller au grain, c'est-à-dire les uns envers les autres, de les accompagner à bon port, c'est-à-dire à réaliser certains projets que nous allons au-delà de ces projets. Il est à noter que le gouverneur intermédiaire a promis de lancer de la semaine prochaine plusieurs chantiers pour doter les Maïndombe de belles infrastructures afin de permettre aux services publics de travailler dans les conditions requises. Pendant ce temps, les Kassaïs s'apprêtent à construire son gouverneurat. Le gouverneur intermédiaire a posé la première pierre de construction pour doter la province d'un ouvrage moderne et digne de son nom. Double cérémonie de construction de la clôture du bâtiment administratif du gouverneurat des provinces et de la remise de déjip, donc du gouvernement central à la police nationale congolaise Kassaï-Oriental pour sa mobilité. Cette cérémonie a été présidée par Mme Jeannette Longa-Moussamba, gouverneure de province intérimaire. C'était sur l'esplanade du gouverneurat de province en présence du Conseil provincial de sécurité, des ministres provinciaux et de la population venue nombreuse, comme toujours, pour saluer les œuvres de Jeannette Longa-Moussamba. Dans sa présentation technique de l'ouvrage, l'ingénieur constructeur a confirmé que ses travaux de 90 jours sont financés par les gouverneurats de province et exécutés par l'entreprise Acreï. Avant la cérémonie de la pose de la première pierre, la gouverneure de province intérimaire reconnaît les talents de la femme à travers les bâtiments du gouverneurat de province du Kassaï-Oriental. L'architecte, c'était une femme, c'est elle qui avait conçu l'architecte ici. Aujourd'hui, c'est encore une femme, le registre occupé de la clôture. Merci. Puis est venue la cérémonie de remise des Jeep Toyota Land Cruiser 4.4 à la police nationale congolaise. En recevant les clés de ces engins roulants, des mains de la gouverneure de province intérimaire, les commissaires provinciales de la police nationale congolaise Kassaï-Oriental, Roger Singavola, a remercié les autorités provinciales et nationales pour cette dotation avant de promettre de bien l'utiliser. Les femmes leaders du Okatanga ont tenu à voir l'évolution des travaux de modernisation initiés par le gouvernement provincial. Sous la conduite du gouverneur Jacques Kiatboulakatwe, elles ont suivi l'explication de chaque étape de travaux. Les femmes regroupées au sein du collectif des femmes leaders katangaises ont tenu à palper du doigt le travail qu'abat le gouvernement provincial du Okatanga. Ainsi, le gouverneur Jacques Kiatboulakatwe les a-t-il conduites sur différents chantiers, d'abord sur l'avenue Kamanyola, désormais à deux voies, chacune des 7 mètres délimitées par des trottoirs bien pavés et séparés par une ligne de lampadaire solaire et qui dégage un aspect de modernité. Elles ont constaté la fluidité du trafic dans les tunnels, réhabilitées, facilitant l'accès sur la chaussée de Kassenga. Une chaussée de Kassenga longue de 7 km en pleine modernisation et dont les détails des travaux l'ont été fournis par le ministre provincial des infrastructures. Les femmes leaders ont dit leur satisfaction devant les réalisations du gouvernement Kiatboulak. Nous félicitons vraiment le gouverneur et tout son gouvernement pour le travail abattu et nous voudrons voir la ville se transformer, toute la ville. Effectivement, son excellence, monsieur le gouverneur de province du Okatanga, en matière d'infrastructures, est en train d'abattre un travail louable. Non seulement l'éclairage, non seulement le double voie. Moi, c'est ça qui m'impressionne parce que vraiment le passage est bien. Sans compter sur le bord, les piétons sont aussi à l'aise. C'est très très bien. J'apprécie le travail. Nous lui demandons de continuer et nous encourageons à ce qui se fait ici, dans le Okatanga. La visite s'est achevée par le croisement de l'avenir Sendoué et la route Mounama. Les travaux de réhabilitation de ce tronçon sont à l'étape de la pose des séparateurs. Les femmes leaders ont vivement souhaité que ce vent de reconstruction impulsé en province par le gouverneur Jacques Aboulak-Katwe dans la ligne vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, se poursuive pour les biens de Okatanga. Dans le reste de l'actualité, lueur d'espoir. À la régie des voies aériennes, les personnels de la RVA qualifient d'opportun le changement opéré à la tête de leur entreprise pour le retour de la paix sociale. Ceci intervient après la prise de fonction du nouveau directeur général. Fifi Mukundi et Guylain Kassou pour le reportage. Après quelques moments troublés à la régie des voies aériennes RVA, les agents cadres et la direction générale de cette entreprise du portefeuille de l'État peuvent de nouveau oeuvrer dans l'inquiétude et la sérénité. Ce climat est le résultat de la récente nomination de l'actuel directeur général. Alphonse Chungou Mahongo, qui succède ainsi à William Pambu Pambu, nommé vice-gouverneur à la Banque centrale du Congo, a procédé à la remise-reprise ce lundi 12 juillet 2021. Un événement présidé par le directeur du cabinet de la ministre du portefeuille. C'était une occasion pour les DG entrant de définir la nouvelle vision de cette entreprise, laquelle est axée sur les changements dans le but de redorer l'image de la RVA ternie durant trois décennies. Des objectifs prioritaires à réaliser seront entre autres de moderniser sa gestion et son mode de fonctionnement, de renouveler et de moderniser ses infrastructures, ses équipements aéroportuaires, en tenant compte des critères objectifs bien définis, de renforcer la sécurité de notre espace aérien. Le PCA Bienveni Liota a saisi aussi cette opportunité pour rassurer les nouveaux mandataires de l'accompagnement du conseil d'administration dans toutes les décisions visant la bonne marche de cette entreprise publique et en mission de la gestion des 54 aéroports du pays. Autant de projets et de réalisations appuyés par l'UNFPA en République démocratique du Congo en faveur de la population. Les deux parties ont évalué l'impact de ceci en marge de la journée mondiale de la population présidée par le vice-premier ministre au ministre du Plan, Christian Mwando. Reportage. La pandémie de Covid-19 pourrait avoir des conséquences néfastes, durables sur la population, avec des centaines de millions de décès déjà enregistrés à travers les mondes. Décès liés à la Covid-19. Vu l'ampleur de cette maladie, la journée mondiale de la population a servi d'occasion pour lancer un message d'interpellation et de plaidoyer sur la santé de la reproduction. D'où l'importance du thème retenu cette année. Le droit et les choix sont la réponse. En cas d'augmentation ou de diminution des naissances en ce moment de la pandémie de la Covid-19, influencée sur le taux d'effet bonitier, ne peut se faire qu'en accordant la priorité à la santé et au droit en matière de reproduction pour tous. En marge de la célébration, le ministre d'État en charge du plan représenté par son vice-ministre, Chris Pembadou, a présidé la manifestation organisée au fleuve Congo Hotel dans la commune de la Gombe, activité qui a connu la présence de la directrice exécutive de l'UNEF-PA, le docteur Natalia Kanem, et le partenaire de la RDC. Des projets relatifs à la situation de la population que le gouvernement congolais compte réaliser et voir de quelle manière l'UNEF-PA compte accompagner la RDC. Tous ces points étaient au centre des échanges. Notez que les plaidoyers de l'UNEF-PA mettent l'accent sur le travail d'ensemble pour faire respecter le droit de chacun à fonder une famille et d'en déterminer les moments opportuns, mais aussi défendre le droit et le choix des femmes et des filles. Lors de la messe d'action de grâce célébrée dernièrement pour le 40e jour du patriarche Kitingueyezu, ancien représentant spécial du chef de l'État, s'aveuve à remercier le président de la République pour son implication dans l'organisation des obsèques dignes de son rang. Elle est au micro de Cédric Enina. Messe des Réquiem en mémoire de Kitingueyezu au représentant du chef de l'État. Félix-Antoine Tiché qui dit « C'était pour commémorer le 40e jour de sa disparition sur la terre des hommes. » Son personnalité, la famille biologique de l'Élysée a disparu, mais aussi sa famille politique, ont répondu présents. Le cas rustique fini, la veuve Kitingueyezu n'a pas manqué de remercier le chef de l'État pour son implication personnelle dans l'organisation des obsèques. Odette Kalonda a également remercié les hôtes des marques venues soutenir la famille biologique durant cette épreuve difficile. Merci au chef de l'État, son excellence Antoine Félix Tiché de Tchilombo pour son soutien permanent et visible depuis le jour du décès jusqu'à son enterrement avec honneur mérité et digne de son rang. L'unique mission que le patriage et au représentant du chef de l'État nous avaient léguée de son vivant était axée sur deux piliers fondamentaux, à savoir le soutien du chef de l'État pendant et après son mandat et cela contre vents et marées. La poursuite de son idéologie politique car sa plateforme n'avait pas au centre que des intérêts majeurs, l'amour et le développement du Congo, notre beau pays. L'accompagnement du chef de l'État pendant et après son mandat à la magistrature suprême. Kitingueyezu, un nom, un acteur politique, des premiers plans. Une délégation du ministère de Portefeuille a échangé avec le chef spirituel de l'église Kimbanguist au cœur de leur échange. La paix, le devoir de servir la nation congolaise, souhait du ministre d'État en charge du Portefeuille, Adèle Kaïnda. Tétis, Samba, pour le reportage. C'est dans le souci de mener à bien les affaires ministérielles du Portefeuille qu'une délégation de ce ministère a effectué une descente à la cité sainte d'Okamba, siège social de l'église Kimbanguista. Cette délégation a eu à s'entretenir avec le chef spirituel Simon Kimbanguangani autour des préoccupations de la ministre d'État, ministre du Portefeuille, Adèle Kaïnda, sur sa volonté de servir le pays en toute dignité. Et ce, dans le but avoué d'accompagner le chef de l'État, Félix Santandis et Kiritilombo, dans son combat pour la pacification totale du pays. Les hôtes du chef spirituel Simon Kimbanguangani ont mis à profit leur séjour en Kamba pour solliciter un moment de prière au bénéfice du ministère. Dans ces entrefaits, la délégation a exploré les possibilités d'implanter la formation politique Alliance des démocrates chrétiennes du Congo, Aldec, en sigle Faisons partie de l'Union sacrée de la nation dans cette partie du Congo central. C'en est fini avec ces 19h, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Françoise Boué-Labouaké revient à 20h avec la grande édition du journal. Moi, je vous retrouve encore demain pour les 19h. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada